Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information du syndicat CGT du CHRU Brest-Carré. Donc aujourd'hui, pas de beau décor, pas de décor numérique derrière moi, puisque nous faisons la vidéo dans notre local CGT de la Cavale Blanche, donc le plus gros site de l'hôpital. Donc c'est un local inadapté, exigu, qui doit accueillir pas moins de 8 membres CHSCT, 7 membres CTE, plus 3 permanents quasiment à plein temps. Donc comme on sait évidemment que la nouvelle directrice générale regarde attentivement nos vidéos, on en profite pour faire un petit message, et si elle pouvait nous trouver des locaux dignes de notre activité, de notre place à l'hôpital, et bien ça serait bien aimable à elle. Aujourd'hui, nous allons évoquer évidemment la situation épidémique de l'établissement. On va aussi parler de l'appel à la mobilisation de la CGT pour le bâtiment 5 à Morvan. On va parler également d'une idée de la direction des hôpitaux sur la formation et le recrutement aide-soignants. On va parler également du projet de reconstruction de Fortin. A propos de la situation Covid de l'établissement, alors malheureusement la situation se dégrade progressivement, puisqu'il y a 5 patients en réanimation, 9 patients en hospitalisation conventionnelle, et 5 patients à Guilher dans l'unité territoriale pour les personnes âgées. Donc l'hôpital est passé au niveau 1 d'alerte, et au niveau de la CGT, on estime que c'est largement pas suffisant, et que la direction, là actuellement, n'anticipe pas suffisamment les organisations pour faire face, malheureusement, à ce deuxième épisode épidémique. Donc les situations problématiques se multiplient dans l'établissement, et à chaque fois, le CHSCT et les membres CGT sont obligés de faire des alertes. Donc on pourrait prendre par exemple l'exemple à Boar, sur le centre de soins, donc là en pédopsychiatrie, où il y a eu un accueil vraiment dans des conditions catastrophiques d'une patiente Covid. Donc les CGT ont fait une alerte et une analyse des risques professionnels, mais on pourrait parler également du bâtiment 5, puisque l'organisation pour nous est complètement inadaptée. On pourrait également parler de Guilher, qui malgré l'accueil de plusieurs patients, les renforts ne sont pas adaptés, ou bien de la cavale blanche, avec vraiment un gros raté sur une hospitalisation en rhumatologie. On se trouve actuellement devant les tentes de prélèvement Covid, dont on vous parle depuis quelques semaines, où la CGT et notamment les membres CHSCT tentent d'améliorer les conditions de travail qui restent quand même extrêmement précaires, donc je me trouve avec Yannick, qui est membre CHSCT de la cavale blanche, qui va nous parler un peu des actions et des améliorations que la CGT a pu avoir, et puis surtout des gros problèmes qui persistent. Je suis Yannick, je suis membre CHSCT pour la CGT à la cavale blanche. Donc la CGT a intervenu à plusieurs reprises sur les temps de Covid et les conditions de travail de leur personnel. Nous avons obtenu quand même pas mal de choses, mais il reste encore beaucoup de choses qui restent précaires sur les conditions de travail. Malheureusement, ce qui devait arriver, arriva, il y a eu un accident de travail sur ce lieu où nous sommes. Ce n'est pas faux d'avoir interpellé la direction justement sur les conditions de travail. Il reste pas mal de choses à améliorer, notamment le mobilier dans les tentes, l'éclairage qui est en cours, l'installation des radiateurs qui est en cours également. On se bat toujours pour obtenir des repas chauds pour le personnel. Alors notre note d'espoir est l'installation de ces tentes qui vont déménager dans un local en dur. Les tentes n'ont plus exister à partir de novembre, mi-novembre, dans un local en dur qui se situe sur le site de la cavale blanche dans les anciens locaux Enedis. À l'entrée de la cavale blanche, du côté de l'entrée du Castel, les conditions de travail vont certainement, nous espérons, s'améliorer avec ce déménagement. Alors même si normalement un point Covid doit être fait avec les organisations syndicales toutes les semaines, on regrette quand même vraiment que notamment les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne soient pas plus impliqués dans la lutte contre l'épidémie, puisque par exemple, ils sont exclus de la cellule de crise institutionnelle qui se charge de définir les organisations de lutte contre l'épidémie à l'hôpital. En parallèle, on constate une augmentation des cas Covid parmi le personnel hospitalier, donc on est évidemment très inquiet, surtout qu'on n'a aucune consigne concernant les personnels à risque, contrairement à la première vague épidémique. Voilà, on a interrogé la direction qui n'a pas plus de réponses. D'autant plus que ça se déroule dans un contexte où la médecine du travail manque vraiment d'effectifs, puisqu'il manque deux médecins dans ce service, alors qu'ils ont un rôle essentiel à jouer pour la protection et la sécurité des agents du CHRU Brest-Carré. Donc on profite de cette vidéo pour faire un appel fort au niveau de la direction générale, pour qu'ils mettent des organisations adaptées de lutte contre l'épidémie et surtout qu'ils recrutent dans l'urgence des médecins du travail pour aider à la prévention. La semaine dernière, on avait évoqué une mobilisation au niveau du bâtiment 5 de Morvan, justement par rapport à une organisation Covid qui était complètement inadaptée. Donc la CGT a été reçue en négociation par rapport à cette première journée de grève et a fait une proposition que la CGT a soumise au personnel. Le personnel en assemblée générale l'a unanimement rejetée, puisqu'elle est complètement inadaptée, et le personnel a décidé la reconduite de leur mouvement de grève. Donc la CGT appelle à la mobilisation lundi 26 octobre, avec un rassemblement devant le bâtiment 5 à 13h30, pour réclamer une nouvelle organisation plus adaptée et surtout des renforts en personnel. Toujours dans le contexte Covid, on a appris une idée de la direction des hôpitaux pour faire face à la pénurie de professionnels, notamment les aides-soignantes, puisqu'ils proposent de former des aides-soignantes et de les embaucher à l'issue après seulement 15 jours de formation. Alors pour la CGT, c'est complètement inacceptable, c'est scandaleux. Comment voulez-vous former une aide-soignante qui habituellement est formée en un an, en 15 jours ? Donc c'est vraiment embaucher ou former du personnel au rabais, alors qu'on a besoin au contraire de personnels formés et expérimentés. Donc la CGT rejette complètement cette idée farfelue, et demande effectivement à la direction des hôpitaux de rester raisonnable. Pour la CGT, une formation au rabais, c'est des soins au rabais, et c'est une rémunération au rabais. Concernant la rémunération et les feuilles de paye d'octobre, on n'a vraiment plus aucune information sur le montant des revalorisations salariales qui vont avoir lieu en octobre. Ce n'est pas normal, effectivement, que nous, organisations syndicales, on ne soit pas en mesure de vous informer. Donc on dénonce ce manque de communication, tant au niveau du gouvernement qu'au niveau du CHRU Brescarré, qui ne nous permet plus de vous informer. Donc on est obligé de vous inviter à regarder sur vos feuilles de paye combien vous allez toucher ce mois-ci. Pour information, il y a un projet de reconstruction du centre René Fortin. Pour l'instant, les membres CGT du CHSET ont participé au projet. Par contre, on n'a pas d'informations sur le calendrier précis, et on ne sait même pas si les financements seront débloqués par la direction. Donc on estime que c'est un projet qui est essentiel pour le personnel, pour les conditions de travail, mais aussi pour l'accueil des résidents. Pour terminer, donc, deux dates importantes à retenir. Évidemment, la mobilisation du bâtiment 5 à Morvan, lundi 26, 13h30, devant le bâtiment 5. Deuxième information, la CGT organise un débat public au niveau de l'Union locale de Brest, concernant la crise sanitaire et puis la nécessité d'un plan d'urgence économique pour les travailleurs dans la période. Donc on vous invite évidemment à vous joindre à ces deux événements. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et dans l'intervalle, vous pouvez évidemment nous contacter via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –